Toutes les musiques ont un côté oedipien et le jazz respecte cette règle et on le voit notamment dans le hardbop qui réagit à la génération précédente, c'est-à-dire le third stream, le cool et la west coast, en tentant justement d'aller à l'opposé de cette génération. Le hardbop revient à des formules plus simples, à nouveau on essaie de bluesifier les thèmes, on essaie aussi de revenir à des racines plus black. La plupart des musiciens noirs étaient un tout petit peu frustrés du fait que plusieurs musiciens blancs arrivaient avec des idées plus conceptuelles, plus, disons en guillemets, occidentales, européennes. Et puis on avait l'impression qu'on délaissait les racines même du jazz et il y a des musiciens noirs justement essentiellement qui ont décidé de revenir à des formes plus, disons c'est ça, plus blues, plus soul, plus funk aussi. On tentait par le fait même de casser les atmosphères trop feutrées, trop classiques. On revient aussi à des formations qui ressemblent davantage à celles du bop, c'est-à-dire des quintettes, des sextettes. On revient aussi à des sonorités plus expressionnistes, plus rugueuses, plus hot aussi, plus funk, dans le sens qu'on recherche à nouveau des trances. On cherche à ce que la musique transpire. La batterie pendant le hardbop on pense à Hardblanky, Max Roach. Les lignes mélodiques sont plus punchées généralement. Imprégnées, épicées de soul, de funk, mais aussi de gospel. On tente aussi d'approfondir le bop, de le développer. Paradoxalement, il y a des choses qui se simplifient, mais il y a des éléments qui se complexifient, notamment des accords assez chargés, avec des extensions. On va chercher des neuvièmes, des treizièmes, on va même chercher des onzièmes. Donc des sons plus dissonants. Les précurseurs du hardbop, c'est des gens comme Monk ou encore Bob Powell qui, eux, ont vraiment œuvré au tout début du bop. Les accords ont beau être plus riches, plus dissonants, il reste que les successions d'accords, on revient à ce qu'on appelle des cadences plagales. Je vous en fais une. Disons qu'on est en do. Alors, ce n'est pas celle-ci, ce serait plutôt que celle-ci. Donc c'est 4-1, là, pour ceux qui connaissent un peu l'harmonie. Alors on revient à ça. À ce genre de cadence qui pourrait ressembler aussi aux cadences d'église, là. Ou encore... C'est pas aussi... Donc le quatrième degré n'est pas aussi dissonant. Non, il n'est pas dissonant vraiment, contrairement au cinquième degré. Alors ça, c'est déjà un peu plus dissonant. Alors que la cadence plagale... Voyez-vous, il y a quand même une conclusion, mais on ne sent pas nécessairement une résolution. On sent davantage une ponctuation plus reposante que... plutôt que le 5-1, le tantôt, le 5-1. Malgré le fait qu'on réagit au COOL à la West Coast et puis au 3rd Stream, les musiciens du hardbop ne jetteront pas à la poubelle toutes les innovations de la génération précédente, des musiciens du COOL. Ils vont eux aussi utiliser des modes, donc une écriture modale et des improvisations modales. Ils vont l'insérer aux caractéristiques du hardbop. Ils vont l'insérer d'une manière peut-être plus dansante ou plus réjouissante. Ils vont aimer ajouter, juxtaposer des rythmes plus, je dirais, plus dansants. Et puis des rythmes contemporains à leur époque. Tout ce qui est musique populaire des années 60 et 60s. On va entendre ça un peu aussi dans le hardbop. Il y a un souci de plaire un peu plus que dans le COOL. Les solos sont plus expressionnistes que dans le bop. Déjà dans le bop, c'est expressionniste. On n'a pas peur de crier notre révolte face à l'oppression. Ça va s'accentuer avec le hardbop. Et puis ça va atteindre son point culminant avec le free jazz. D'ailleurs, il y a des musiciens du hardbop qui vont aller éventuellement vers le free jazz. J'aimerais aussi vous parler d'un autre musicien brièvement. Il s'agit de Benny Goldson. Il est né en 1929. Au moment où on se parle, en 2016, il est encore vivant. Et il joue encore. J'ai mis un extrait en bas, une pièce qui s'intitule Whisper Not, qui a été enregistrée en 1958. Je l'ai mis parce qu'il y a aussi des balades à l'époque du hardbop. Quand on pense au hardbop, on pense à des rythmes plus incisifs. Mais il reste que ces musiciens-là, souvent, avaient participé à l'émergence du bebop. Il y en a certains même qui avaient connu la fin du swing. Donc, ils n'ont pas perdu l'habitude d'insérer des pièces plus introspectives. Goldson va s'intéresser au hardbop, mais il va aussi intégrer des éléments du cool jazz, des éléments du bop, de la balade, de la fin du swing. C'est un musicien complet, très curieux, qui ne s'arrête pas à être... Il ne veut pas être caractéristique d'un style, il ne veut pas être nécessairement de son époque. Il va quand même intégrer toutes sortes d'influences intéressantes, à la fois du passé, et puis, dans ses thèmes, il va préfigurer aussi certains développements post-school et puis aussi la West Coast. C'est un très bon mélodiste, Benny Goldson. Il y a plusieurs de ses pièces qui ont été reprises par des jazzmans. C'est aussi un très bon exemple de fusion de différents styles. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, fin 50, début 60, il y a un foisonnement d'idées. Donc, les musiciens pigent dans différentes assiettes et créent leur menu pour essayer d'être original et d'être personnel. C'est un très bon mélodiste. C'est un très bon mélodiste. Un très bon mélodiste. Un très bon Repee. Un très bon Éire. Un autre musicien important du hardbox, c'est Art Blakey. Il est né en 1919 et mort en 1990. Natif de Pittsburgh, il a appris la batterie, mais il a aussi œuvré comme chef d'orchestre, animé un ensemble, les Jazz Messengers. Il a joué avec Thélonius Monk, avec Herbie Nichols, avec Miles Davis, avec Sonny Rollins, avec Horace Silver dont on parlait tantôt, Benny Golson, avec Wayne Shorter, Keith Jarrett avec Marsalis. La liste est longue. Pourquoi la liste est si longue? Parce qu'il a agi comme révélateur de talent avec son groupe, les Jazz Messengers. Il aimait bien aller chercher des jeunes musiciens, un peu à la manière de Miles Davis, mais il l'a fait d'une façon plus systématique, puisque son band était réputé comme étant un ben école. Mais école, c'est un grand mot, parce qu'il allait chercher des jeunes qui avaient déjà un talent très bien développé. C'est un grand accompagnateur, autant pour le bebop que pour le hardbop. Il a traversé différents âges. Bien sûr, en vieillissant, il est devenu une sorte d'icône, donc un gardien du temple, un gardien de certaines traditions bop et hardbop. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment de sa jeunesse, c'était un pionnier. Il est allé davantage vers un raffinement de son jeu, en ayant une frappe toujours très dynamique. C'est intéressant d'observer aussi son jeu de mains croisées quand il joue de la batterie. L'exemple que j'ai trouvé, c'est Blakey avec son ensemble, les Jazz Messengers. Et il y a aussi Benny Goldson qui joue dans cet extrait-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé tantôt de Goldson, on les retrouve réunis ici. La pièce, c'est A Night in Tunisia, donc une pièce emblématique aussi du bebop, qu'on entend ici dans un contexte davantage hardbop qui a été enregistré en 1958. En passant, la différence entre le hardbop puis le bebop, parfois c'est subtil, parfois c'est pas évident. Donc on peut relativement souvent se tromper parce qu'étant donné que le hardbop est un prolongement du bebop, et puis qu'il y a des musiciens qui viennent du bebop, qui ont en eux le style du bebop tatoué sur l'épaule, c'est certain que ce n'est pas diamétralement opposé. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à discerner un musicien de cool d'un musicien de bebop plutôt que de discerner le hardbop du bebop. Mais il reste que ça... Il y a des caractéristiques que je vous ai nommés tantôt, et puis c'est quand même intéressant de voir ces mouvements de l'histoire, ces réactions à, qui font en sorte que l'histoire de la musique évolue, que l'histoire d'un genre comme le jazz s'est toujours transformé à travers le temps. Pour ce qui est de hardbop, de l'extrait que je vous propose ici, c'est un bel exemple de hardbop. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour aux sources black du jazz. C'est vraiment un prolongement du bebop, mais avec un côté nettement plus percussif. En ce sens-là, le solo de hardbop est emblématique du hardbop. ... 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 Horace Silver est un des musiciens marquants du hardbop. Il est né en 1928. Il est mort en 2014. Il est né au Connecticut. Son père était d'origine capverdienne. Il a joué avec Stan Gates, avec Sonny Stitt et avec Miles Davis. Le jeu harmonique de Horace Silver est assez économe. Il revient à une certaine simplicité, malgré le fait que parfois il peut utiliser des accords un peu plus denses. Son jeu est surtout reconnu comme étant percussif, incisif, inspiré par des rythmes latins notamment, mais aussi des rythmes des sixties. Il va aimer accompagner avec des motifs rapides. C'est aussi un excellent compositeur qui a composé plusieurs standards qui ont été repris par plusieurs autres musiciens. Je vous ai mis un extrait intitulé Nordville, qui est un très bel exemple de hardbop live. L'extrait que je vais commenter, c'est Senior Blues, joué en 1959. Vous écouterez notamment le motif de base qui est en triolet, qui est joué par le piano dans le registre grave. Alors ici, c'est un accord de dominante sur mi bémol, avec une neuvième. Et puis, il va utiliser deux tiers. Donc c'est ici. C'est typiquement propre au hardbop, c'est-à-dire que même dans les motifs de basse, ainsi que dans les mélodies, on va blueséifier les thèmes. Alors, on va ajouter des tierces mi top, des tierces mi d'or, si on est en mi bémol. On va ajouter les dièses 5. Et puis, on va ajouter, bien sûr, des septièmes mineurs. Pour donner un son plus blues, le thème des deux cuivres est en mi bémol mineur. Ce qui est voisin du mode blues, mi bémol blues. On fait juste ajouter la carte augmentée. Ça peut sembler simple, mais c'est très bien imbriqué avec le motif en triolet de Horace Selvin. C'est souvent le cas chez Horace Selvin. Il y a une belle imbrication entre les éléments harmoniques, les motifs de la basse et les motifs mélodiques. Vous allez entendre aussi deux notes ostinato par les cuivres, un fa et un si bémol, qui vont changer de couleur selon les accords qui sont en dessous. Donc, il va y avoir des contrastes aussi dans le jeu de Horace Selvin. Des passages plus blues, un petit peu plus introspectifs. Des passages plus percussifs, plus latins. Et puis aussi, des moments de tension avec un jeu en accord. Donc, ce qu'on appelle des block chords, notamment. Donc, plusieurs doigts qui... Etc. Et puis, on va chercher une tension avec ça. Et puis, évidemment, mélanger avec des rythmes plus intéressants que ce que je viens de faire. Je le faisais de façon dépouillée pour qu'on puisse bien l'entendre. L'autre pièce, c'est Song for My Father, ici joué en 1968. C'est un hommage à son père qui, comme je le disais, est né au Cap Vert. Évidemment, un endroit où on parle de portugais. C'est peut-être pour ça que Horace Selvin a développé un amour pour les rythmes brésiliens, puisqu'il y a la parenté de la langue portugaise. C'est un mélange de blues et de bossa nova. C'est en fa-blues. Vous allez entendre un solo au piano très percussif, qui oscille entre le mode éolien et le mode blues. Vous allez aussi entendre des motifs. Rhythm and blues dans les fills. Un fill, c'est souvent la fin de la quatrième ou la huitième mesure. Il y a un petit espace où la mélodie fait une note tenue. C'est le lieu où le pianiste, s'il est dans le rôle d'accompagnateur, il va se permettre un minuscule solo sur une demi-mesure. Et dans cette pièce-là, ça a une couleur rhythm and blues. C'est une pièce qui est toujours dansante, que ce soit par le groove apporté par la section rythmique ou encore par les solos de Silver. Parfois, ça peut même devenir carrément binaire, quasiment dans la musique populaire. Et puis ensuite, ça alterne vers un rythme un peu plus subtil. D'ailleurs, il va y avoir des rythmes brésiliens qui vont apparaître avec le solo de trompette. L'accompagnement du piano va parfois même être assez dissonant. Surtout dans la deuxième partie du solo de sax. À la troisième partie du solo de sax, il va y avoir un walking bop. Et puis, le dernier solo au piano va être beaucoup plus introspectif. Ce qui est intéressant, c'est que la tension est amenée non pas par le type d'accord, qui est quand même relativement reposant au début, mais c'est bel et bien par la mélodie qui est sur cet accord-là, où on va chercher un Do bémol, c'est-à-dire dans un accord mineur où on s'attend à un Si bémol. On va chercher un Si bécart dans la mélodie. Donc ici. Et on va ressortir le Fa dièse ici. Donc, c'est ce qui donne un petit peu de tension. Mais plus tard, il va y avoir des accords en rouge, donc assez tendus. Et puis, on va revenir à des accords plus détendus, c'est le cas de le dire. Et cet accord en Do mineur 7. Cet accord de Do mineur 7 est assez fréquent, comme si c'était un pivot. Il y a un contraste amené aussi entre la densité mélodique dans la partie A et la simplicité de la partie B, où on va chercher. Donc, cette simplicité-là vient donner comme une sorte d'écrin à la complexité des trois ou quatre premières mesures. Il y a aussi une harmonie descendante. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec l'harmonie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des accords successifs tendus qui vont vers l'accord de dominante tendu, qui lui appelle la tonique, c'est-à-dire l'accord de référence. Voyez-vous, ça se résout. Alors, on voit là un musicien qui a plein de capacités, qui a beaucoup de capes dans son jeu, mais qui réussit à très bien intégrer tous ses éléments avec une volonté d'être plus séduisant que, par exemple, le downstream faisait tout juste avant. C'est parti. 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 ... 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